Une réunion européenne, celle-là. 300 jeunes venus de toute l'Union planchent depuis lundi dans les locaux de l'IEP de Rennes. L'objectif de cette 59e session internationale, soumettre des idées au vrai Parlement à Bruxelles. Gaëlle Le Garek et Doriane Bockel ont suivi l'une des commissions de travail. Je suis de Portugal. Je suis de la République Tchèque. Je suis de la Russie. Je suis de la Latvierie. Je suis de la Thessaloniki, Grèce. Je suis de la Thessaloniki. Pas toujours facile de mettre 16 jeunes de pays différents d'accord sur le même sujet. Au cœur des préoccupations de cette commission, la crise financière. Quatre jours de débats et d'après-discussions pour ces jeunes délégués européens afin d'élaborer finalement une proposition de loi malgré la difficulté de l'exercice. On est pour l'idée d'une régulation commune par le biais d'une sorte d'agence européenne parce que, pour le moment, il n'existe pas d'outil qui oblige les différentes instances de régulation à s'unifier. Et ça, ça doit être fait. Mais il faut continuer à respecter les intérêts individuels des différentes nationalités. Et ça, c'est plutôt difficile de trouver le juste milieu. Au-delà de l'objectif parlementaire, c'est pour l'expérience concrète de la citoyenneté européenne que ces jeunes d'une trentaine de pays se sont réunis. Une fois votés, leurs résolutions seront transmises à Bruxelles, mais sans aucune garantie pour autant qu'elles soient adoptées par les parlementaires européens. Je ne suis pas sûr que ce sera pris au sérieux, mais je l'espère vraiment parce qu'on travaille réellement dur pendant les commissions. Je pense aussi que le travail du Parlement européen des jeunes a un impact sur le Parlement de Bruxelles parce que nous sommes le futur de l'Europe. J'espère donc qu'ils vont prendre nos résolutions au sérieux et en parler. Chaque année, le Parlement européen des jeunes organise trois sessions internationales dans différentes villes de l'Union. La prochaine réunion se tiendra à Stockholm, en Suède, au printemps prochain.